Alors dans cette vidéo, on va s'entraîner au vocabulaire des fonctions. Donc la première chose à savoir dans une fonction, c'est que c'est une sorte de machine qui va transformer votre nombre que vous lui donnez en un autre nombre. Donc concrètement, en fait, vous mettez votre nombre dans la machine, donc la machine ici ça va être notre cercle, vous mettez par exemple 3, et la machine va vous donner un autre nombre, donc par exemple 12. Et en fonction de la machine que vous donnez, le nombre que vous lui mettez va donner un autre nombre. Et le nombre que vous allez sortir de la machine, ce nombre-ci, ça va être l'image du nombre que vous avez mis dans votre machine, donc en l'occurrence ici le nombre que vous avez mis dans la machine c'est 3. Alors concrètement, qu'est-ce que ça donne ? Dans l'exercice, on nous dit « traduis chaque égalité par une phrase contenant le mot « image ». Donc ici on a « f » entre parenthèses 4 égale 32. Donc pour reprendre notre analogie, ici notre machine ça va être « f » et les parenthèses, ça c'est notre machine qui va transformer le nombre, notre 3 que l'on avait ici, ici c'est un 4, et l'image donc de 4 ça va être 32. Donc si on remplace en toutes lettres, ça nous donne l'image de 4 par la fonction « f » et 32. On peut l'écrire « l'image de 4 » par la fonction « f » et 32. Alors juste ici, on peut juste être un petit peu perdu peut-être parce qu'on ne nous dit pas précisément la fonction. Mais cette fonction finalement elle n'est pas si difficile à trouver, on peut même essayer de le faire tout de suite. Et le but du jeu c'est de se demander comment modifier 4 pour en ressortir 32. Quelle machine peut modifier 4 de façon à nous donner le nombre 32 en sortant de la machine ? Eh bien ça va être tout simplement 4 x 8 c'est égal à 32. Et donc notre machine, ce qui a fait que 4 s'est transformé en 32, en réalité c'est simplement x 8. On peut mettre n'importe quel nombre dans notre machine, on le multiplie par 8 et ça va nous donner un autre nombre. Donc ici en l'occurrence on a pris 4, on l'a modifié par notre machine qui est x 8, et ça nous a donné notre image 32. On fait la même chose avec maintenant le petit b. On a h entre parenthèses 12, c'est égal à moins 4. Donc on a mis un 12 dans la machine et ça nous a ressorti moins 4. Alors si on remplace la machine par une fonction et ce qu'on a ressorti par l'image, ça va nous donner l'image de 12. 12 c'est le nombre que l'on a mis dans notre machine, par la fonction, la fonction c'est notre machine, et moins 4. Moins 4 c'est ce qui ressort de la machine. Moins 4. On peut faire le même exercice que tout à l'heure et essayer de voir justement précisément qu'est-ce qu'il en est de notre machine, qu'est-ce que c'est, comment modifier 12 pour qu'il en ressorte moins 4. Eh bien, si on a 12 à la base et qu'on arrive à moins 4, en fait on va diviser 12 par moins 3. Donc si on fait la division, 12 divisé par moins 3, ça nous donne bien moins 4. Et donc notre machine ici, ça va être divisé par moins 3. On peut mettre n'importe quel nombre au-dessus, l'important c'est de bien respecter la machine, de toujours diviser par moins 3, et ça va nous donner un certain résultat. Donc là en l'occurrence, on a mis 12 dans la machine, on a divisé par moins 3, ça nous donne notre image qui est moins 4. Voilà, donc j'espère que ça aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501